... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits finis. Tout d'abord je tiens à vous dire que donc je suis habillée et que je n'ai pas de débardeur blanc avec mes bretelles qui tombent sur mes épaules. Euh... Le pourquoi tu comment je dis ça, celle qui me suit sur Facebook le sauront, celle qui me suit sur Ask le sauront et celle qui m'a donc posé cette fameuse question comprendra. J'ai même un pantalon, hein, souhaites-tu voir ? Regarde, j'ai même un pantalon et des chaussures, tu vois, avec un soutien-gorge. Voilà, tu vois je fais pas de vidéos culnues. Hein, mais bon, bref. Après entre nous, même si je faisais des vidéos culnues, vous le voyez pas mon cul donc on s'en fout. Mais bon, bref, je le fais pas, j'ai pas envie qu'on me dise ça en plus. Parce que de toute façon, j'ai bien remarqué que la petite bête, hein, chaque fois on la cherche, on la cherche, on la cherche, on la cherche. Le moindre détail. Donc non, je ne fais pas de vidéos culnues, je ne mets pas toujours les mêmes vêtements, je ne suis pas une crado. Hein ? Euh... C'est des barres d'or blanc, j'en ai 4, 5, comme j'ai expliqué. Après j'ai rien à expliquer mais bon. C'est pas grave si... Sur Youtube, de toute façon, il faut accepter de se mettre un peu à nu des fois. Hein ? Enfin, au sens figuré du terme, évidemment, si vous mettez un poil devant la caméra, on vous fait des réflexions ? Euh... Donc oui, donc j'ai... Pour répondre à ta fameuse question en direct live, oui, je ne mets que des débardeurs blancs. Parce que j'en ai 3 ou 4, je ne sais plus, j'en ai beaucoup. Et que sous chacun de mes vêtements, j'aime mettre un débardeur blanc serré. Parce que ça me tient bien la poitrine. Voilà, maintenant tu es au courant, j'espère qu'avec ça, tu dormiras bien cette nuit. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que les questions cons ont terminé. Si vous en avez d'autres, vous allez voir quelqu'un d'autre. Je vais donc vous faire une vidéo sur un produit fini parce que j'en ai quand même quelques-uns. Enfin... Enfin beaucoup, hein. Quelques-uns. Si, beaucoup quand même. Allez. Et donc, je ne sais pas si je ne vais pas la faire en deux fois ou j'en sais rien. Je verrai à la fin de la vidéo vraiment si c'est trop long, si ce n'est pas trop long. Parce que là, déjà, j'ai fait mon petit vlog coup de gueule. Vous n'avez pas un coup de gueule ? C'est, voilà, une petite mise au point vide-dev, quoi. Donc, ça va déjà prendre 3-4 minutes. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Sachant qu'il y a beaucoup de gel douche. Donc, les gels douche, on ne s'attarde pas forcément dessus. Je vais vous dire si je les rachète, si je les ai rachetés, si je les ai remplacés, par quoi, etc. Voilà. Donc, je prends au bif. Donc, celui-ci, je l'ai terminé aujourd'hui. C'est le... Non, hier. C'est le DOP au parfum à la Madeleine. Donc, celui-ci, je l'ai déjà. Enfin, j'en ai deux. Donc, voilà. Mais, je ne sais pas si je le rachèterai parce que... Il sent bon. Mais, je ne sais pas. Je trouve qu'ils ne sont pas la Madeleine, moi. Ou alors, c'est parce que je ne mange pas assez de Madeleine. Mais, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si je le rachèterai. Après, il est agréable à utiliser. C'est sûr que l'odeur est très agréable. Donc, je ne sais pas. Ensuite, mon rafistoleur de chez Loche. Donc, c'est un après-shampooing. Je vais le racheter. Je ne l'ai pas encore racheté. Mais, je vais le racheter. À la place, j'utilise un de chez le Petit Marseillais. Que puis-je vous lire ? À part ce que vous ne savez déjà. Que c'est un après-shampooing que j'adore. Que vraiment, j'adore, 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 j'adore l'odeur. J'ai vraiment... J'ai arrêté le pot, hein. Vraiment, je l'adore. Ça doit faire moins qu'un soir, je le rachète. Et, donc, lui, oui, je vais le racheter, c'est certain. Ensuite, une douche crème nourrissante de chez Le Petit Marseillais. Donc, à l'abricot et fleurs d'amandier. Celui-ci, je vous le conseille. C'est une tuerie. Moi, j'adore l'abricot. Donc, l'abricot et le rambouel. Bref. Donc, je le conseille. Mais, alternez-le. Alternez-le. Parce qu'en fait, je l'utilisais tous les matins pour me laver le corps. Et je trouve que... À force de l'utiliser, il ne devient pas... Ce n'est pas entêtant. Pas du tout parce que c'est une odeur assez légère. Il ne devient pas entêtant. Mais j'ai l'impression qu'il tourne. Enfin, pas qu'il tourne. Mais, que puis-je vous dire ? Comment puis-je vous expliquer la chose ? En étant claire. J'ai l'impression que je l'utilise avec un gant. Et j'ai l'impression, même en rinçant le gant, que le gant sentait le moisi. Voilà. Le moisi. Clairement. Donc, je vais le racheter parce que je l'aime beaucoup. Mais, je l'utiliserai en alternance avec d'autres choses. Mais, franchement, je vous le conseille. Ou au moins... Ou au moins, allez le sentir. Parce que, franchement, si vous aimez l'abricot, voilà. Il est parfait. Ensuite, le dop de la tartelette aux fraises. Donc, lui, je vais le racheter encore et encore. Je l'ai déjà. Mais, lui, je vais le racheter encore et encore. Sauf que là, le pot, ça fait quelques temps qu'il est là-dedans. Et du coup, ça commence à... Ça sent la tartelette moisi, hein. La tartelette caviarie. Elle a mal vécu, celle-là. Ça sent pas terrible, là, déjà. Mais, franchement, à utiliser sur la peau, c'est une tuerie. Donc, je le remplace par mes gels douche que j'ai à finir. En ce moment, j'utilise un L'Occitane, il me semble. Oui, un L'Occitane. Mais, lui, je l'ai racheté et je le rachèterai parce que, franchement, il est super suel. L'odeur, c'est une tuerie internationale. Intergalactique ! Ensuite, ma dernière couleur. Donc, c'est celle que j'ai sur la tête. Voilà. C'est la Olia, la 6.6. J'adore cette couleur. Alors, j'adore la gamme Olia parce qu'en fait, j'ai du mal à supporter les odeurs de... Je fais beaucoup de coloration. Ça, vous avez remarqué. Mais, j'ai du mal à supporter l'odeur d'ammoniaque. J'ai du mal à supporter l'odeur de la coloration. Et celle-ci ne sent strictement rien. Donc, du coup, c'est vraiment agréable. Et le soin qui est vendu avec est génial. Et puis, la coloration est vraiment très simple à utiliser, très simple à appliquer. Avec ce truc-là, vous arrivez facilement à faire entre les mèches, là, sur les trucs. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'irai la racheter, c'est certain. Après, j'aime bien alterner quand même les marques, mais j'aime bien utiliser les nouveaux trucs. Mais, ouais, c'est pas de me foutre comme ça. Mais, je vais la racheter. Ensuite, j'ai plus qu'à aller me pendre parce que j'ai fini mon exfoliant The Body Shop au citron. Heureusement, nous avons les sols qui arrivent. Je vais pouvoir me refaire un... Enfin, je vais pouvoir en racheter. Vous le savez, je l'adore celui-ci. Je pense que je vais quand même essayer d'en tester d'autres. Mais c'est parce qu'en fait, cet exfoliant-là, je l'aime beaucoup. Parce que... J'ai testé aussi celui à la cerise. Et j'ai franchement beaucoup moins aimé parce qu'il est trop gelé. C'est trop une gelée. Celui-là, c'est vraiment un truc de dingue. Il vous rappe vraiment. C'est pas non plus le truc qui va vous arracher. Mais, vous sentez vraiment les grains. Vous sentez vraiment que ça nettoie. Que, par exemple, celui que j'ai testé à la cerise, j'ai pas du tout aimé. Donc, je pense que je vais quand même essayer d'autres. Je kifferais qu'il y ait celui à framboise. Je kifferais que ça existe. Donc, voilà. Mais je vais voir. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il y a comme parfum. Je pense qu'il y a tous les... Enfin, il y a les mêmes parfums, quoi. Mais bon. Mais c'est sûr que lui, je vais le racheter. Ensuite, un shampoing de chez Garnier. Dans la gamme Mitradou. Vous savez, comme l'autre. A l'argile douce et cédra. Donc, cheveux à tendance grasse. Euh... Clairement, je l'aime pas. Voilà. Putain. Pourquoi ça c'est clair ? J'aime pas l'odeur. Ça sent le... Je vais dire un truc. On va me dire ça. Y'a l'aime plus les hommes. Ça sent le mec. Mais trop. C'est trop. Voilà. Moi, un shampoing qui sent le mec, ça me dérange pas. Si ça peut aller sur les cheveux d'une nana. D'une nana. D'une fille, quoi. Enfin, voilà. Pas d'autres mots. Mais celui-ci, je sais pas. J'aime pas du tout. Je trouve pas qu'il puisse aller sur les cheveux d'une femme. Je trouve vraiment que ça sent le bonhomme. Je trouve vraiment que ça sent le bonhomme. Donc, je ne le rachèterai pas. Il en reste un peu dedans. À la recherche du shampoing perdu. Il en reste un peu. Donc, je vais le mettre la tête à l'envers. Je ferai essayer à mon copain. Et comme ça, je vais voir si sur lui, l'odeur fonctionne bien. Parce que moi, je sais que sur mes cheveux, j'aimais pas du tout l'odeur. Ça me dérangeait. Franchement, ça me dérangeait. Après, le shampoing lui-même, je ne l'aime pas spécialement non plus. Parce que j'ai eu l'impression qu'il me... Comment dire ? Qu'il m'emmêlait les cheveux. Voilà. Qu'il me faisait des nœuds. Qu'il m'emmêlait les cheveux. Et j'aime pas du tout. Après, je fais un après-shampoing. Vous me direz, c'est bon. Mais j'aime bien quand même quand le shampoing laisse les cheveux un peu doux. Mermol, on est toutes pareilles. Et là, non. Là, non. Nana. Donc, flop. Ensuite, un shampoing. Mon shampoing de chez John Frida. Donc, dans la gamme Full Repair. Top. On se comprend. Vous savez. Donc, c'est pour les cheveux... Les dommages des fers, sèche-cheveux, plus coloration. Donc, moi, je l'utilise surtout parce que je fais beaucoup de coloration. Je ne fais pas trop de plaques. J'en fais parce que je fais assez épais. Là, j'en ai fait un peu. Mais vous voyez, je ne le fais pas beaucoup. Parce que je n'aime pas trop. Enfin, quand vraiment, j'ai la touffe. Je le fais. Là, j'aime bien. Bon, bref. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. Lui, par contre, vous voyez, quand je l'utilise, eh bien, limite, je ne peux pas. Je n'ai pas besoin d'être... Limite, je n'ai pas besoin d'utiliser son copain à la prêche en point derrière pour démêler. Parce qu'il ne fait pas de nœuds. Il ne fait pas de trucs bizarres dans les cheveux. Et lui, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai déjà en double, il me semble. Ensuite, autant en faire tout de suite, son copain. Donc, comme je disais, le conditionneur. Il me semble aussi que je l'ai déjà racheté. Donc, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment... Il laisse vraiment les cheveux très doux. Alors, par contre, je trouve que le soin des mêlants s'utilise vachement plus vite que le shampoing. Après, c'est peut-être moi qui suis d'un go dans mes dosages. Mais je trouve. Après, c'est vraiment des produits top que j'adore, j'adore, j'adore. Donc, désolée, ma caméra a coupé. Pendant que je suis en train de parler. Donc, je disais, ceux-là sont bourrés de cochonneries. Alors que celui-ci, il n'a pas de silicone, il n'a pas de parabènes. Après, je pense qu'il y a d'autres cochonneries. Voilà, sodium lorette, sulfate. Vraiment ça, je crois que c'est un truc dégoûtant. Pour celles qui n'aiment pas ces produits-là, bien évidemment. Mais moi, mes cheveux préfèrent les produits des goutons. À part les produits lush. Ceux-là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est un truc dégoûtant.